Bonjour à tous, l'épisode numéro 2 sur la Leishmaneuse, l'occasion de revoir notre épisode numéro 1 pour savoir ce qu'est cette maladie. Vous partez dans le sud avec votre chien ou votre chat, Méditerranée, Corse, voire Grèce éventuellement, et bien pensez Leishmaneuse. On va parler aujourd'hui de la prévention, on va parler aussi des traitements qui existent à ce jour avec mon confrère, le vétérinaire Mario Servonne, spécialiste en médecine latin de charnicure à Paris 11. Allez, on se retrouve après le générique. Bonjour Mario. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir chez Anécure à Paris 11, c'est toujours un plaisir. Bon, écoute, ça respire le soleil avec toi, avec l'accent italien. Tu es un des spécialistes pour parler de la Leishmaneuse, de nos animaux, maladie qui sévit surtout dans le sud de la France. On en retrouve aussi en région Rhône, dans les Pyrénées, bord de la Méditerranée, mais pas que. Écoute, cette Leishmaneuse, il y a des moyens de la prévenir quand même quand on part avec son chien en vacances ou qu'on habite dans cette zone. Déjà, on a tendance à dire que ce n'est pas forcément au bord de la mer que ces petits phlébotomes, entre guillemets, les moustiques, velus, qui vont piquer notre chien et transmettre la Leishmaneuse, c'est vice. C'est aussi dans les terres. Tout à fait, Valérie, en fait, c'est ceux de moustiques qui n'aiment pas trop le vent, donc c'est plutôt dans des zones où il n'y a pas de vent et c'est au coucher de soleil qui va vraiment sortir pour piquer. Et il vaut mieux provenir que soigner en cas de Leishmaneuse. Donc, il faut protéger nos petits compagnons, mais il faut protéger également nous-mêmes, parce que rappelons-nous, c'est une maladie qui peut toucher également l'homme. Oui, alors moi, j'ai souvent tendance à voir ces images en tête de Provence avec ces petits murets en pierre près des champs de lavande, c'est très bucolique, mais c'est souvent ces petits murets en pierre qui sont dangereux parce que les phlébotomes vont se cacher dedans, finalement. Tout à fait, c'est l'endroit où on les retrouve et desquels ils sortent, en fait, pour après, lors du coucher de soleil, aller piquer nos compagnons pendant nos apéritifs, la plupart du temps. Oui, voilà, donc ça veut dire que finalement, si nous, on est en extérieur l'été, bon, en plus, il fait chaud, nos chiens et nos chats, ils ont souvent chaud, c'est mieux quand même, quand la nuit est tombée, de les mettre en intérieur, au frais, pour éviter qu'ils se fassent piquer par les moustiques. Ça, c'est un premier conseil. Tout à fait. Première possibilité. Deuxième possibilité, bah oui, il y a des antiparasitaires qui peuvent avoir un effet préventif. Enfin, bon, moi, je pense aux colliers, à la deltamétrine. Est-ce que c'est aujourd'hui la solution qui a la plus longue action possible pour protéger nos chiens, surtout contre la lèche magnose ? Eh bien, tout à fait. L'arme la plus puissante que nous avons pour se défendre, entre guillemets, pour prévenir cette maladie, c'est les antiparasitaires externes. À la fois en forme de collier, à la fois en forme de pipette. Il va falloir les utiliser pour nos animaux. C'est les pyrétrinoïdes, en termes généraux, qu'on va utiliser. La durée d'action dépend de la molécule qu'on va choisir, du type pipette versus collier, et également de la marque, évidemment, qu'on va acheter. Et la prévention, ce n'est pas que pendant les vacances, ça va être avant, donc déjà vers la mi-fin printemps, et après les vacances également, c'est-à-dire quand l'automne commence à arriver. Alors évidemment, quand on parle de pyrétrinoïdes, je vous le rappelle, c'est la permétrine. Un petit rappel également, pas de permétrine sur vos chats, c'est excessivement toxique. Revoyez nos épisodes, et puis on a même les erreurs à éviter sur les tiques, je vous rappelle en short sur la chaîne. La permétrine et pyrétrinoïdes, c'est pour les chiens, ça existe effectivement en collier, en spray éventuellement aussi. Mais alors Mario, est-ce qu'on a des solutions naturelles pour nos animaux, pour les protéger justement de ces piqûres de moustiques ? Parce que c'est une question que vous nous posez souvent. Eh bien Valérie, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance qu'au naturel. Il va falloir utiliser également des produits chimiques pour vraiment les protéger. Évidemment, on peut enrichir l'environnement extérieur avec de la citronnelle, avec des plantes comme les géraniums, qui peuvent aider à éloigner les moustiques en général et les phlébotomes dans ce cas. Mais cela, malheureusement, ne suffira pas. Oui, parce qu'en fait, pourquoi on parle, nous, vétérinaires, de ces produits qui ne sont pas des substances, entre guillemets, chimiques ? C'est que ce sont des substances qui ont des autorisations de mise sur le marché. Ce sont des médicaments. Qui dit AMM dit qu'il y a eu des études cliniques et donc qu'il y a eu des essais qui ont permis de montrer une efficacité. Sur les produits naturels, vous n'aurez pas forcément indiqué une action, justement, phlébotome, parce que ça n'a pas été testé, donc l'efficacité n'est pas prouvée à 100%. Il y a effectivement la citronnelle, même pour nous, en spray, c'est pas mal pour nous protéger. Et puis le géraniol, effectivement. Alors, il y a des pipettes au géraniol qui existent, insectifuges pour nos chiens et nos chats. Mais là, ce n'est pas une garantie d'efficacité à 100% par rapport à la lèche magnose, j'entends. Et puis attention, parfois, il y a des animaux qui peuvent avoir des petites allergies aussi au géraniol. Tout à fait. Ça peut arriver. On va passer aussi, Mario, à autre chose qui est le vaccin. Alors, attention, je vous dis vaccin, vous allez vous dire c'est bon, on ne va pas se casser la tête, on vaccine l'animal, on va être tranquille, on part en vacances, on prépare les valises, les maillots de bain. Mais attention, le vaccin, on le fait vers l'âge de 6 mois, il y a un protocole vaccinal. Il ne va pas protéger à 100% contre la lèche magnose, mais il a quand même un très gros atout. Tout à fait. Le vaccin ne va pas empêcher aux chiens de s'infecter, mais il va diminuer sensiblement, éventuellement, la manifestation clinique colliale avec la lèche magnose. Et cela, qu'est-ce que signifie ? Que faire que le vaccin ne suffit pas, il va falloir effectivement vacciner les animaux, surtout en zone d'endémie. On parle des chiens, bien entendu. Et y associer la prévention avec les pipettes, les sprays ou les coliques. D'accord. Donc, ça veut dire que finalement, en zone d'endémie, si mon chien est piqué par un flébotome infesté, il sera porteur de la lèche magnose. Mais potentiellement, ça peut retarder énormément l'arrivée des signes cliniques. Et ça peut, s'il y a des signes cliniques, les diminuer énormément, ce qui fait que votre animal va vivre mieux et plus longtemps. Et les chats, alors ? Alors, les chats, on commence à s'apercevoir de plus en plus que la lèche magnose est une maladie également féline. Certes, c'est plus rare. Il y a eu une thèse dernièrement en France d'un étudiant concernant la lèche magnose dans la région de Toulousaine. Eh bien, elle existe. Elle est principalement une maladie de la peau, mais peut également atteindre d'autres organes. Et donc, il va falloir y penser malgré le fait qu'elle reste plus rare par rapport aux chiens. Bon, en tout cas, merci Mario. C'était important de parler de prévention pour que vous ayez des vacances les plus sereines possibles. On ne veut pas non plus vous angoisser. Mais le mieux, c'est quand même de prévenir pour nos petits animaux. Il y a le traitement. C'est dans le cas où il y a des signes cliniques. Et je sais que vous êtes certains d'entre vous qui nous suivez, qui avez rencontré ces cas. Un de vos chiens qui, parfois, ont été atteints de lèche magnose. C'est vrai qu'un traitement existe. Il y a plusieurs types de molécules possibles. Là, on va penser à l'allopurénol. Ou alors, on va penser à l'anfotérycine B. Il y a plein de traitements. On ne va pas vous parler des molécules, ce n'est pas le but. Ces traitements, Mario, c'est quoi aujourd'hui les résultats ? Parce que ce sont des traitements qui sont longs. Eh bien oui. Rappelons-nous, l'allège magnose est une maladie chronique. Alors, le traitement, il est souvent à vie. Ce qu'on privilégie, et ça, c'est les conseils qui nous viennent du monde entier pour prendre en charge l'allège magnose. C'est en début de maladie, c'est-à-dire lors du diagnostic, d'associer deux molécules, une injectable et une par voie orale. Et la molécule injectable, on la donnera pendant un mois. À la fin de ce protocole, on gardera, si tout se passe bien, uniquement la molécule, l'autre par voie orale. Et la durée de cette molécule par voie orale dépend de chaque patient. Rappelons-nous, nous ne soignons pas la maladie, nous soignons chaque patient. Et parfois, la molécule par voie orale est à donner à vie. Oui, et puis le traitement, il est fonction aussi des signes. Si tu as un signe qui est par rapport aux reins, ça va être un traitement pour le soutien des reins. Ou alors, si c'est cutané, il y aura bien sûr un traitement cutané, donc tu as raison, c'est par rapport aux signes. En tout cas, merci. Je pense que vous en avez appris beaucoup sur la lèche magnose en peu de temps. Même si la maladie est très compliquée, on a essayé de faire le plus simple possible pour vous, sans être exhaustif. Donc forcément, on ne peut pas tout dire. Mais en tout cas, merci Mario pour toutes ces infos. C'est vraiment super. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Faites-nous part de vos expériences. Et puis, laissez-nous bien sûr un petit pouce parce qu'on sera content. Partagez, likez et puis suivez-nous. Allez, à très vite, à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada